En me baladant sur Maker World, je suis tombée sur ça. C'est un panneau de rangement dans le même esprit que ceux qu'on trouve chez IKEA. Le fameux modèle SCADIS, avec les petits trous où l'on ajoute des embouts. Ici c'est pareil, mais imprimable. Ça se présente sous forme de panneaux comme ça, en nid d'abeille, que l'on assemble les uns à côté des autres en fonction de l'espace que l'on veut remplir. L'intérieur de chaque hexagone est décliné en deux niveaux de deux épaisseurs différentes. Ça permet d'éclipser ces petits embouts spécialement conçus pour. Ils ont plusieurs fonctions. Certains permettent de relier les panneaux ensemble, d'autres sont conçus pour les fixer au mur ou encore y accrocher plein d'accessoires. Une fois entré, ça tient super bien et c'est super solide. L'idée est à la fois simple et tellement efficace, chapeau au créateur d'avoir conçu ce modèle. Il a tellement de succès que la communauté a créé des milliers de fichiers imprimés. On y retrouve des attaches pour pratiquement tous les outils ou toutes les utilisations. C'est génial. Ça tombe bien, je cherche une solution pratique et stylée pour stocker mes outils dans mon atelier. Idéalement avec un éclairage LED. Sur ce point, je vois que personne n'en a encore conçu. Tant mieux, c'est l'occasion parfaite pour créer mon premier projet sur Fusion 360, le logiciel de modélisation 3D. Avant toute chose et la première étape pour ce type de projet, c'est déjà d'avoir une idée globale de ce que l'on veut faire. Je voudrais quelque chose qui recouvre l'intérieur de l'encadrement de ce mur. Au niveau des dimensions, j'ai un espace de 3m20 sur 90cm. Évidemment, je ne vais pas renvire tout le mur. Je vois plutôt quelques parties par-ci par-là. En décoration, en général, on groupe toujours par 3, donc 3 blocs seraient déjà une bonne base. Si je divise les mesures du mur, ça donnerait 3 structures de 90 sur 60. Pour casser cette forme rectangulaire, je pourrais arrondir les bords pour avoir une sorte d'ovale. C'est déjà un bon début. Donc, la forme et les dimensions, on est bon. Côté esthétique, je vois une sorte de bloc lumineux tout autour, un peu dans l'idée d'une lightbox avec une légère diffusion sur le mur. C'est là que ça se complique. Je dois trouver le bon ratio entre une luminosité suffisante sans pour autant que l'on voit chaque LED à travers le diffuseur. C'est là toute la difficulté quand on travaille le LED et que l'on veut un résultat propre. Pour ça, le mieux est de réaliser quelques tests. J'ai imprimé des petites bandes en PLA de couleurs différentes. Chaque rectangle a une épaisseur différente, de 0,2 à 1 mm. Grâce à ça, je vais pouvoir vérifier l'opacité de chaque couche. Je place ma bande au-dessus du LED. Je constate qu'au plus la couche est fine, au plus la lumière est intense. Logique. En contrepartie, on voit chaque LED. La diffusion n'est pas assez intense. Du coup, je peux aussi jouer sur la hauteur pour accentuer cette diffusion. Toujours pour le côté esthétique, je vais imprimer la partie visible, donc la face avant de mes panneaux, sur un tapis texturé. Ça donnera une belle finition avec un rendu brillant. Je dois réfléchir et adapter mon modèle pour pouvoir imprimer avec le moins de support possible. Idéalement, ce serait bien qu'il n'y ait pas du tout de support pour avoir une finition propre et ne pas perdre un temps de fou à tout retirer. C'est bon, j'ai mon idée générale, mes mesures, c'est parti pour la conception. Rendez-vous sur Fusion 360. Le moins que l'on puisse dire, c'est que pour un premier projet, j'ai été servi. J'ai un nombre incalculable de corps, de composants, plus de 60 esquisses. A chaque fois que j'ouvre le projet, j'ai mal de tête. C'est clair que je dois encore perfectionner mon workflow. Bref, je survole la conception pour comprendre le raisonnement de création. Alors, en premier, je suis partie de mon panneau principal que j'ai dupliqué, jusqu'à avoir un rectangle aux dimensions un peu plus larges que les 90 sur 60. A partir de là, je trace un premier rectangle et j'arrondis les bords. Je duplique un second ovale plus large et je coupe cette partie qui deviendra ma lightbox. J'ai besoin de hauteur pour placer mon LED, donc j'extrude cette partie à la dimension de mon ruban. Sur la plupart des rubans LED, il y a une bande de colle double face à l'arrière pour pouvoir le fixer. J'ai remarqué que cette colle ne tient jamais très longtemps et après quelques semaines à peine, ça se décolle de partout. Ici, on veut quelque chose de durable, sans pour autant devoir rajouter de la glue partout ou de la colle à chaud au cas où je serai amené un jour à remplacer le ruban. Pour ça, j'ai créé un petit renfort en haut et en bas. L'idée est de le glisser à l'intérieur pour qu'il soit maintenu sans devoir utiliser de la colle. Après réflexion, étant donné que j'imprime ma pièce en ce sens, j'ai un gros doute que l'imprimante arrive à gérer la partie du haut sans support, à cause du rebord qui est beaucoup trop prononcé. Je vais laisser tomber cette partie pour l'instant et ne garder que celle du bas pour tout de même avoir une bordure sur laquelle poser le LED. Je garde cette idée en tête, un jour je m'attarderai sur la conception idéale pour imprimer ce rebord à la verticale. Ensuite, sur chaque panneau, j'extrude les hexagones aux extrémités, de sorte à avoir un bloc avec ceux des panneaux voisins. Pour la lightbox, j'avais quelques idées. Dans tous les cas, je voulais un rappel du nid d'abeille quand elle est allumée. Pour ça, j'ai créé un pattern en nid d'abeille. Deux cas de figure. Soit j'extrude vers l'intérieur pour avoir un rendu lisse en surface, donc une sorte de box, soit vers l'extérieur pour retrouver le relief du nid d'abeille. Cette deuxième risque d'être plus compliquée à imprimer. Donc le mieux à ce stade, c'est de réaliser un prototype. J'ai imprimé quelques échantillons. Celui-ci nid d'abeille à l'intérieur, et celui-là à l'extérieur. J'en ai profité pour imprimer quelques déclinaisons avec des épaisseurs différentes. Pour le premier, le rendu n'est pas net à mon goût. On dirait un dessin. C'est sympa, mais c'est pas ce que j'avais en tête. Pour le second, c'est nettement plus joli. Les hexagones ressortent bien. En revanche, c'est extrêmement long à modéliser. Le plus compliqué pour l'imprimante, c'est la gestion de cette zone. C'est ce qu'on appelle un surplomb. L'espace entre ces deux points doit être suffisamment court pour que l'imprimante puisse créer un pont sans nécessité de support. Pour l'aider dans cette tâche, l'idée est de créer une pente, qu'on appelle congé. Ça permet de raccourcir au maximum cet espace vide. Grâce à la pente, elle va superposer ses couches facilement. Dans mon cas, je crée un congé le plus étendu possible. L'idée est de rejoindre les deux pentes ensemble pour avoir une sorte de U. Logiquement, il suffit simplement de trouver la valeur idéale, sélectionner toutes mes arrêtes et valider. Mais comme il n'y a jamais rien de normal quand je crée un projet, cette valeur varie en fonction du positionnement de chaque hexagone. En gros, je dois créer chaque congé un par un et adapter la valeur à chaque fois. Bref, un travail de dingue. Mais bon, c'est pour la bonne cause. C'était très long, mais ça commence à prendre forme. C'est cool. J'ai aussi créé une pente à cet endroit pour adoucir la démarcation entre le panneau et la lightbox. J'ai rajouté deux petites bandes ici et là pour y faire glisser le diffuseur pour que le LED ne soit pas visible depuis les côtés et des numéros sur chaque pièce pour m'y retrouver lors du montage. Dernière étape, décomposer chaque élément. Pour les mêmes raisons de plomb et de surplomb abordés précédemment, j'ai découpé un espace entre chaque extrémité des pièces. J'ai créé une petite bande pour combler cet espace par la suite. J'ai également réalisé une ouverture en bas pour y glisser le boîtier du LED et la prise alimentation. Au moment d'importer mon fichier dans le slicer, j'ai voulu générer une bordure extérieure. Ça évite tout risque de warping pendant l'impression, ce qui arrive assez souvent sur des pièces volumineuses qui occupent tout le plateau, comme c'est le cas ici. Mauvaise surprise, étant donné que chaque hexagone de ma lightbox est surélevée, il a créé une bordure partout à l'intérieur puisqu'il n'y a pas de délimitation pour lui définir sa zone de bordure. Si je laisse comme ça, je vais mettre des heures à tout désupporiser et je risque aussi d'abîmer ma surface visible. Pour pallier à ce problème, retour dans Fusion 360. Je rajoute un trait assez fin pour qu'il ne soit pas pris en compte lors de l'impression, mais assez gros pour lui indiquer sa zone de bordure. Cette fois-ci, c'est la bonne. Tout est prêt. Dans Bambu Studio, je paramètre mes réglages d'impression en rajoutant une paroi supplémentaire pour la solidité, donc 3, et j'enlève le remplissage pour gagner du temps et économiser un peu de filament. Je mets la première couche en ligne monotone pour avoir un meilleur rendu de la partie visible et je sélectionne la fameuse bordure extérieure. Ici, on est à plus ou moins 90 grammes par panneau, fois 15 pièces, plus les accessoires pour les assembler, les fixer au mur et mettre les outils dessus. Ça fait plus ou moins 2 bobines par panneau pour compter large, donc un peu moins de 40 euros au total. Et c'est parti pour quelques jours d'impression. On est à plus ou moins 2h50 d'impression par panneau, donc au total 45 heures. La bordure se retire très facilement. Parfois, j'ai des petits résidus aux extrémités. Ça vient des fameux traits que j'ai rajoutés. Je tire dessus avec une pince, ça vient tout seul. Pour l'assemblage, je me repère des numéros. Vu que le plateau est retourné, je les place dans le sens anti-horloger. Ensuite, j'imprime mes raccords pour assembler chaque panneau ensemble. Ce sont ceux-ci, avec 4 embouts. Faut pas hésiter à taper dessus pour les faire rentrer. Je les place à chaque extrémité des grandes parties à l'intérieur. Toutes les parties tiennent ensemble, je peux retourner le plateau. Entre chaque raccord, je vais placer mes petites languettes. J'ai pris soin de les disposer dans le bon ordre sur le plateau pour savoir exactement à quel endroit ils vont. Je mets un peu de glue sur le bord intérieur et je la dépose au milieu. Je fais ça sur chaque raccord. Pour le LED, j'ai trouvé ce ruban de 5 mètres chez Action pour un peu plus de 20 euros. Ils font des promos de temps en temps donc il y a moyen de trouver encore moins cher. C'est sympa parce que je peux les couper tous les 20 centimètres et les connecter en wifi. C'est parfait pour le piloter via l'application mobile. Si je calcule bien en fonction de ma surface, normalement je n'ai besoin que de 3 mètres. Pour placer mon ruban LED, je commence par mettre le boîtier à l'intérieur et je colle le double face tout autour. Je prends soin de couper bien au milieu du cuivre. Comme je disais précédemment, par expérience, le double face ne tient pas dans le temps. Je rajoute un peu de glue à l'intersection, juste avant que le ruban ne rentre dans le panneau. C'est suffisant pour le maintenir en place. L'avantage, c'est que si un jour je veux le remplacer, je sais le retirer facilement. Évidemment, je ne veux pas que cette partie soit éclairée, donc je la masque avec du ruban adhésif noir. Ce n'est pas très propre, mais on ne verra pas cette partie puisque je vais mettre les outils devant. On est bon, je peux le placer sur le mur pour faire les repères pour les trous des vis. Justement, pour placer les vis, il y a quelques supports différents. Les individuels, comme celui-ci. Et aussi les doubles, avec une partie pour la vis et l'autre qui soutient le panneau voisin. Alors tout dépend du poids qu'il y aura sur le panneau de rangement. Pour ma part, je veux quelque chose de solide. Les individuels, je les ai mis aux extrémités et au milieu. Et les doubles, entre chaque panneau tout autour. En fait, j'en ai placé à chaque hexagone que j'ai extrudé sur Fusion 360. Un coup de foreuse, quelques chevilles, je place le panneau et je mets les vis. Nickel, c'est super solide. Pour ne pas avoir de vis apparentes, je place un petit cache sur chaque emplacement. Super, mon panneau est installé, maintenant je dois le remplir. Pour ça, la communauté a déjà réalisé une multitude d'accessoires. On trouve vraiment de tout pour pratiquement mettre tout ce que l'on veut. En général, il y a deux façons de placer un support. Soit avec cet embout, qui est incrusté directement dessus. Il suffit de le placer où on veut sur le plateau. L'avantage, ça tient super bien. Tellement bien qu'une fois placé, c'est franchement pas facile de le retirer. Ou alors, on imprime cette pièce. Avec un petit hexagone creusé à l'intérieur. Que l'on retrouve sur notre accessoire. C'est tout aussi solide et si un jour on veut le déplacer ailleurs, c'est beaucoup plus facile pour le retirer. Du coup, je me suis amusée à modéliser plein de petits accessoires sympas. J'ai fait une multitude de crochets sur mesure. J'ai fait ce petit panier rond souple en Vonoroy. Et un autre plus épais pourrait déposer une bouteille d'un litre. C'est hyper solide. J'ai fait des supports pour tournevis rond. Des supports pour marqueur. Ici c'est pour Cricut, mais ça s'adapte avec toutes les marques. Et encore un petit panier en Vonoroy. A la base, c'était pour mettre le petit bâton de colle fourni avec l'imprimante, mais il est tellement sympa et facile à imprimer que j'en ai mis partout. Je mets des marqueurs, des petites brosses, des pinces, bref, plein de choses. Et encore plein de petits supports en tout genre. J'ai tout mis à disposition gratuitement sur macroware.com. Si ça peut aider, le lien est en description. Sur Printab, il y a plus de 1200 accessoires personnalisés en tout genre, de quoi trouver son bonheur. Il suffit de taper HSW dans la barre de recherche et tout apparaît. C'est super pratique, moi je suis hyper fan. Et voilà le résultat avec le LED allumé. Je suis super contente car c'est exactement ce que j'avais en tête. Dites-moi ce que vous en pensez pour une première réalisation sur Fusion 360. Travailler le LED avec l'impression 3D, c'est vraiment sympa. Tout se joue sur la diffusion pour avoir un beau rendu. En tout cas, ça m'a donné de l'inspiration pour des prochaines créations. C'est pour ça que finalement, j'ai laissé un espace vie de milieu, mais je n'en dis pas plus. Abonne-toi pour ne rien rater. Et comme toujours, c'est avec plaisir que je partage mes astuces, mes raisonnements pour que la création soit accessible à tous. Et la suite au prochain épisode. Sous-titrage ST' 501